...55, dans le cycle HD, sur la Une. Bonsoir et bienvenue à tous. L'ex-évêque de Bruges, qui a reconnu être l'auteur d'abus sexuels, quitte son diocèse. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Roger Vangelu. Il n'est pas apparu lui-même à la conférence de presse qu'il avait convoquée. C'est donc le porte-parole des évêques qui a lu son communiqué. Caroline Hick. Roger Vangelu veut sans doute se faire oublier. Ce matin, ce n'est pas lui qui se présente face aux caméras, mais un intermédiaire un peu embêté. Dans sa déclaration, rien de bien neuf, l'ancien évêque s'excuse. Il demande à nouveau pardon, mais pas question pour lui de faire un vrai pas de côté. Roger Vangelu se contentera de quitter son diocèse. Je continuerai, dans la discrétion, à réfléchir à ma vie et à mon avenir. Et ce dès aujourd'hui, dans un autre lieu, hors du diocèse de Bruges. Pourtant, au sein de l'Église, comme dans le monde laïque, l'appel aux sanctions résonne de plus en plus fort. Le droit canon, c'est-à-dire les règles adoptées par les autorités catholiques, prévoit deux types de mesures. La suspension temporaire ou la réduction à l'état laïque. Le prêtre perd alors le bénéfice de son ordination. Il n'est plus autorisé à exercer. Hier, Mgr Arpigny, qui est compétent pour les affaires d'abus sexuels commis par des prêtres, militaient même en faveur d'un procès. Je préférais qu'il y ait un procès canonique. On dit que les faits sont prescrits, mais le pape peut lever cette prescription. Et alors, il peut y avoir une enquête. Et j'aime autant, moi, un procès équitable. Roger Van Guélu pourrait également être poursuivi devant une juridiction pénale si les faits n'étaient pas aujourd'hui prescrits. Une situation que certains hommes et femmes politiques voudraient à l'avenir éviter, en allongeant le délai de prescription. Effectivement, nous ne trouvons que dix ans, c'est trop court. Donc, il va falloir trouver un accord et un vote de la Commission de la Justice sur un terme plus long, 15 ou 20 ans probablement. Une proposition qui reviendra sur les bancs des parlementaires dès la rentrée. Daniel Backlène veut en faire une de ses priorités. Réaction aussi du cardinal Daniels après la publication du rapport Adrian Sens reprenant les témoignages de victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. L'ancien primat de Belgique exprime sa sincère compassion et se dit aussi choqué. Il parle d'une honte persistante pour de pareils comportements de gens actifs au sein de l'Église. Et la publication du rapport Adrian Sens a provoqué de très nombreuses autres réactions. Des laïcs et des catholiques demandent aujourd'hui une réforme en profondeur de l'Église. Justine Katz. L'Église belge au pied du mur. C'est l'avis de l'ancien vice-recteur de l'UCL, Gabriel Ringlet. Pour lui, face à l'ampleur du scandale, l'Église n'a pas le choix. Elle est obligée de réagir, de se remettre en question. Si elle n'entend pas ce rapport Adrian Sens, alors c'est vraiment à y perdre et sa foi et son latin et tout ce qui nous reste. L'Église doit à présent reconstruire ce qui a été détruit, explique le théologien, et oser aborder les thèmes qui fâchent, notamment la question de la sexualité et du célibat des prêtres. Le célibat doit être un choix librement assumé. Un célibat que je subis parce qu'il faut, bien que je l'accepte parce que je veux devenir prêtre, ça c'est très dangereux. Et ça, ça doit être interrogé. Pour pouvoir se réformer en profondeur, l'institution doit avant tout reconnaître ses fautes. C'est aussi ce que demande le centre d'action laïque. Je crois que si aujourd'hui les catholiques ont quelque chose à faire, c'est d'accepter d'abord de reconnaître que leur institution a été fautive. Et on aimerait qu'il y ait des manifestations pour le dire et pas pour s'autodéfendre sans cesse et pour essayer de minimiser une situation qui est vraiment catastrophique. Il faut aller jusqu'au bout, poursuivre certainement les coupables, accompagner de manière remarquable les victimes et surtout que l'église se réinterroge sur ses propres fondements. Pour Gabriel Ringlet, il y a urgence. L'église, censée protéger les plus faibles, est en train de trahir, dit-il, sa parole fondamentale. Dans l'actualité à l'étranger, ce samedi a été marqué aux Etats-Unis par les commémorations en souvenir du 11 septembre 2001. Il y a 9 ans, Al-Qaïda a attaqué les Etats-Unis en lançant notamment deux avions de ligne sur les tours jumelles de Manhattan. Rien qu'à New York, dans l'effondrement du World Trade Center, 2752 personnes sont mortes. Cérémonie et recueillement donc aux Etats-Unis dans une ambiance plutôt tendue. Le président Obama a d'ailleurs insisté sur le fait que c'est Al-Qaïda qui était responsable des attentats du 11 septembre et non l'islam en général. Esmeralda Lavi. Le silence du recueillement, quelques roses dans ce qui sera l'an prochain une fontaine dédiée aux 3000 victimes. Pour la 9e année consécutive, les Américains se souviennent des attentats du 11 septembre 2001. Aucune autre tragédie publique n'a touché notre ville aussi profondément. Aucun autre endroit n'est le lieu de notre compassion, notre amour et notre solidarité. Barack Obama avait choisi le site du Pentagone pour rendre hommage aux victimes. Dans un message adressé à la nation, il a assuré que jamais les Etats-Unis ne seraient en guerre contre l'islam. Aujourd'hui, nous prions avec les familles de ceux qui sont morts. En ce jour, nous nous souvenons de ce moment noir que nous avons surmonté avec un sens de l'unité et un sens commun. Nous avons répondu aux côtés sombres de la dépravation avec le meilleur de notre humanité. Le traumatisme de l'Amérique reste fort, ravivé par le projet de construction d'un centre culturel islamique près du site. Mais cet après-midi, lors de la cérémonie, l'heure était au recueillement, pas à la polémique. Un chœur entonne l'hymne américain, tandis que des proches de victimes brandissent des portraits de disparus. David, s'il te plaît, sache que nous t'aimons, que tu nous manques, que nous pensons à toi et que nous prions pour toi. Les noms des 3000 victimes sont cités un par un. La fontaine du souvenir se remplit de roses. Quant au pasteur Jones, il a finalement renoncé à son projet de brûler 200 exemplaires du Coran en septembre. Le pasteur chrétien intégriste a annoncé qu'il n'accomplirait jamais ce projet et que son seul objectif était, je cite, de montrer qu'il y a un élément très dangereux et très radical dans l'islam. Le pasteur estime avoir atteint son objectif. Au Chili, les autorités sont passées au plan C pour tenter de sortir les mineurs enfermés à 700 mètres de fond. Une troisième foreuse géante a donc été déployée après l'échec des deux premières tentatives. Gérald Vandenberg. Ce long convoi de camions transporte une gigantesque foreuse pétrolière. Lorsqu'elle se remplace, elle pourra percer près de 40 mètres de roche par jour. La libération des mineurs enfermés à 700 mètres de profondeur est devenue un véritable objectif national au Chili. Ceux qui viennent au fin fond du désert d'Atacama pour sauver les emmurés se donnent à fond. C'est trop d'émotions. Je suis fier de les aider. C'est un grand sacrifice pour nous de traverser le désert. Mais nous le faisons en y mettant tout notre cœur, comme tous les Chiliens. Deux autres foreuses sont déjà sur place. Mais des pannes et des opérations de maintenance ralentissent leur travail. Normalement, on ne les utilise pas à pareil rythme. La nouvelle foreuse, c'est une troisième chance de libérer les mineurs le plus vite possible. En attendant, on tente d'améliorer les conditions de vie des mineurs. On leur a passé une caméra qui leur a permis de regarder le match de l'équipe de foot nationale chilienne sur les parois de leur prison. On a aussi élargi ce conduit métallique qui permet de leur passer du matériel. Grâce à ce tuyau, nous pourrons offrir un peu plus de confort aux 33 mineurs. Ils pourront recevoir de la nourriture chaude qui sera parfaitement saine, sans microbes. Si tout marche comme prévu, ces mineurs devraient revoir la lumière du jour au plus tôt, au mois de novembre. En Espagne, des mineurs se sont eux volontairement enfermés au plus profond de leur mine. Ils ne touchent plus leur salaire depuis maintenant deux mois et craignent de voir leur entreprise fermée. Il y a 12 jours, ils ont donc décidé de s'emmurer à 500 mètres de profondeur. Leur exploitation fournit habituellement du charbon aux centrales électriques, mais celle-ci en utilise de moins en moins, d'où le ralentissement de l'activité de leur mine. En sport, football, suite de la sixième journée de championnat, ce soir, le standard accueillait le cercle de Bruges. Après six minutes à peine, Citté signe son retour à Sclessin en s'infiltrant dans le rectangle et c'est déjà 1-0. À 38ème minute, le cercle va être réduit à 10. Cornelis est exclu, carte rouge pour cette faute sur Defour. Et puis en seconde mi-temps, le standard va continuer à presser. Et à l'heure de jeu, l'arbitre accorde un pénalty pour une faute suroparée. Axel Huitzel le convertit, c'est 2-0, score final. Dans les autres matchs de cette sixième journée, hier, Anderlecht a battu Saint-Tron 0-2. Ce soir, Charleroi a été battu au Germinal Berscott 1-0. Eupen arrache son premier point en division 1 avec ce 0-0 à Zultua Regaim. A noter encore court Trémalina 1-0 et Lyrsla Gantoise 2-2. Demain dimanche, le choc, club de Bruges Racing Genk. Et puis Lockerun Westerloh en clôture de cette sixième journée. En tennis, cette nuit, Kim Cleister s'affrontera à la Russe Vera Zvonareva en finale de l'US Open. La nuit dernière, la Benja a battu Venus Williams. 4-6, 7-6, 6-4 en 2h23 minutes de jeu. 20e victoire d'affilée à New York pour Cleister, ce qui pourrait y remporter son troisième titre. Une finale à suivre cette nuit à partir de 2h du matin sur la 2. En Formule 1, c'est Fernando Alonso qui s'élancera en pole position au Grand Prix d'Italie. Jenson Button complète la première ligne. Philippe Massa et Marco Weber seront eux en deuxième ligne. Une course à suivre demain dès 13h35 sur la une. Et puis en cyclisme cet après-midi, la semi-classique Paris-Bruxelles arrivait à Hucle. On attendait une sixième victoire de Robby McEwen. Mais au bout des 218 kilomètres de course, c'est l'Espagnol Francisco Ventoso qui s'est imposé. Le belge James Keukler est cinquième. Et on termine avec ce qui sera certainement un des exploits de l'année. Le nageur Philippe Croison veut traverser la manche à la nage. Particularité de cet athlète, il a été amputé des deux bras et des deux jambes suite à un accident il y a plusieurs années. Depuis, il n'a qu'une idée en tête. Prouver qu'on peut réaliser des exploits même après de tels accidents. Il espère donc traverser la manche en 24 heures, assisté d'une équipe d'aide qui le suit en bateau. Merci à vous qui nous regardez à Sard d'Amavelyne dans le Brabant-Ouallon et partout ailleurs. Bon dimanche à tous et à demain. Ce dimanche soir... 20h15, le FC Bruges reçoit Genk. Moment fort et commentaire dans le grand résumé. 20h30, le vol 732 est détourné. L'épreuve de force commence. Un suspense de haut vol. 23h45, dans le taxi de Jérôme Collin, François Cluzet déroule sa carrière et se souvient. Bonne soirée sur la 2. Mardi. Lorsqu'il s'est embarqué dans cette galère, le brulingueur ne s'attendait certainement pas à cela. 20 ans après, il est encore là, avec des reportages toujours plus percutants. Les routiers sont les bad boys de la route. Ce poids lourd tente d'échapper à la police. Regardez, il pousse tout sur son passage. On a une situation qui devient critique. Des petits trafics des rues d'Abidjan aux grosses affaires brésiliennes, il mène les enquêtes les plus surprenantes aux 80 et sème ce petit grain de folie qui le rend si attachant. 20 ans et toutes ses dents pour dévorer le monde, le brulingueur, mardi soir sur la Une. Mercredi. Les produits halal, passeport, pas d'alcool et des animaux tués selon le rituel, on le vend aux poupe. Et ça marche, oui, il y a une grande demande. De l'hamburger au cosmétique, sans savoir, vous consommez peut-être halal. I like halal. Ce marché, il se contrôle. Il y a très peu de produits vraiment confort. Le vert, c'est la couleur à la mode. Ça sert uniquement à vendre. Mais ces produits soi-disant écologiques sont-ils tous respectueux de l'environnement ? Mangerons-nous bientôt tous halal ? Et le marketing vert est-il une arnaque ? C'est dans Question à la Une, ce mercredi. Congo. Une série documentaire originale qui retrace l'histoire d'une région si convoitée. 500 ans de colonisation et 50 ans d'indépendance racontée en trois épisodes intenses et passionnants où se mêlent archives, documents et animations. Congo ou DVD. Ce dimanche soir. 20h10, portrait d'une troupe de Lyon. Quelle stratégie de survie dans le jardin ? 20h50, Joséphine est un peu stone. L'ange gardien fait la chasse aux fantômes. 22h30, les vedettes du Scopitone chantent sur la rivière. Qui vivra, verra. Bonne soirée sur la Une. Inédit. Quand Joséphine débarque en Écosse... Il y aura quelqu'un ! Ces célèbres fantômes lui font un drôle d'effet. De quoi perdre la tête. Ben, non, faut peut-être pas exagérer. Vous croyez ? La situation est grave, mais pas désespérée. Joséphine part à la chasse aux fantômes, un épisode inédit, ce soir, sur la Une. À mon avis, je vais avoir du boulot pour déminer tout ça. Ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ? On prend le contrôle de cet appareil. Un avion a été détourné. Que veulent les pirates de l'air ? Ce que doit faire le gouvernement des États-Unis, c'est libérer le patriote américain Silas Johnson. Il n'y a rien de plus dangereux. Il y aura beaucoup de morts. Qu'un terroriste convaincu de sa cause. C'est plus compliqué que ça, on a l'air. À moins que sa cause. Nous ne coopérons pas avec vous. Ne soit qu'un alibi. Ce détournement n'est pas ce que nous croyons. J'ai l'aval du président pour abattre cet appareil. Un suspense de haut vol. Final approach. Ce soir, sur la 2. Demain. Oui, madame. Ah, enfin, vous étiez où ? Odieuse. Bang ! Et insupportable avec son personnel. Stop. Et son mari. Ferme cette fenêtre. J'ai chaud. T'as chaud parce que t'es mou. Regarde ce que t'as autour du... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as rien, justement. Elle mène tout le nerf dans la baguette. Au secours, t'as ce poitre-là ! Mais le jour où elle est kidnappée... T'es plus de l'eau ! Tout filu comme ça, on va la buter. Personne ne veut casquer. Non. Quoi non ? Il n'a pas payé. Que dalle ! Bien. Écoutez-moi bien. Tu paierais, toi ? Euh, non. Ni reprise, ni échangée. Muriel Robin sur Vitaminet. Demain soir, sur la Une. Bonsoir. Les nuages vont se faire de plus en plus nombreux. Cette nuit, les premières gouttes de pluie vont toucher le littoral. Alors aujourd'hui, samedi, nous avons profité de courants favorables de sud-ouest qui nous ont apporté pas mal de douceur. Mais il y a donc une perturbation. La voici qui se rapproche de notre territoire. Elle arrivera chez nous cette nuit. Elle va progresser lentement demain à l'intérieur des terres. Tout en se renforçant et en prenant un caractère orageux. Et puis à l'arrière, là, on retrouvera des conditions plus calmes. Alors pour demain en matinée, la perturbation nous apportera déjà quelques faibles pluies. A l'avant, on pourrait même entendre gronder le tonnerre. Le ciel se fera de plus en plus nuageux, menaçant. Et puis dans l'après-midi, les précipitations vont glisser vers l'est. Elles vont s'intensifier. Elles seront abondantes et parfois même orageuses. Après le passage de la perturbation, on aura un temps variable avec quelques averses. Et puis ensuite, des éclaircies assez larges vont se développer à partir du littoral. Demain dans la matinée, les températures seront comprises entre 16 et 18 degrés. Et puis pour l'après-midi, ce sera un petit peu plus frais qu'aujourd'hui. Avec des maximas de 17 degrés à Ostende, on aura 19 à Bruxelles, 20 à Charleroi et 21 degrés à Liège. Le tout avec un petit vent de secteur nord-ouest. Et pour la semaine prochaine, lundi, une matinée grise avec brume et brouillard parfois tenace. Ensuite, l'après-midi, on aura plutôt une impression de beau temps. Mardi, un temps sec, de belles éclaircies, surtout au sud du Sion-Sambre-Aimeuse. Et puis pour mercredi, une zone de pluie qui va traverser le pays la nuit traînera encore sur l'extrême est en matinée. Ensuite, après son passage, on aura un ciel plutôt changeant, mais peu ou pas d'averse. Par contre, il fera plus frais. Avec 17 degrés à Bruxelles, on termine avec les éphémérides. Demain, nous fêterons à Paulinaire. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 20h04. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Une toute bonne nuit. A demain. Demain. Le mal-être adolescent réinventé par la légende James Dean. La furore de vivre. Le film culte de toute une génération au mal de vivre. Vous allez me ficher la paix ! Tu te conduis comme un vrai sauvage ! Je t'ai dit que c'était une affaire d'honneur. Vivre, c'est beaucoup dire. La furore de vivre avec James Dean et Nathalie Wood. Un film de légende. Demain, 21h55, dans le cycle HD. Sur la Une.